bonsoir à tous on se retrouve pour ça y est je redis bonsoir bah oui on est le soir on se retrouve pour une petite vidéo unboxing keepers créatif nous sommes mardi mardi 10 août je vous fais de vidéos ce matin j'ai complètement oublié je suis pas très assidue j'ai pas de vidéos d'avance il faut enfin j'ai deux vidéos d'avance mais du coup je peux pas vous les montrer puisque c'est mes échanges donc ça devrait pas tarder mais voilà et du coup j'ai oublié de faire une vidéo hier soir voilà 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 alors je voulais vous montrer si je regarde pas en face ça devrait le faire donc mes derniers achats chez keepers de s'organiser j'ai toujours pas préparé avec les prix mais cette fois je vais essayer j'en ai pas beaucoup donc je vais essayer de faire plutôt dans l'ordre de de la feuille alors à 3 euros 95 j'ai pris ce pochoir dodge to badou lumière épouvantable donc c'est juste un pochoir pour découper les formes de ce joli cambrou vous voyez vous avez tous les morceaux pour faire le cambrou je sais pas si c'est simple je sais pas ce qui est toujours moins simple pour moi c'est le découpage mais bon vu que c'est le principe de ces pochoirs voilà voilà et j'ai également pris celui ci or que c'est pénible en forme de koala voilà koala kangourou je dis ça je dis rien voilà voilà dans la série donc les prix c'est 3 euros 95 chaque nom gaz et là tu ne regardes pas tes articles tu regardes les prix je me suis pris une versa finitler 22 pour être très exact j'ai repris un pape de noir donc elles sont vendues chez keepers à 5 40 je suis désolée de vous regarder un peu d'en bas mais sinon on voit mes deux ronds dans les lunettes c'est épouvantable je sais plus combien elles sont vendues ailleurs donc chez keepers elles sont à 5 euros 40 donc j'ai repris une nocturne parce que je l'utilise beaucoup donc j'ai la recharge aussi puisqu'on vend les recharges et on les vend d'ailleurs bien moins cher que sur les autres sites les recharges par contre ça c'est sûr voilà j'ai pas le prix ni par hasard non puisque je l'ai pas pris voilà et j'ai pris la couilleur la couilleur la couleur feuille morte donc c'est un marron très foncé je pense donc j'avais toutes les couleurs enfin toutes les premières couleurs qui étaient sorties il y a quelques années deux trois mais je n'avais pas de marron à part la vintage sepia marron normal de versaphine bon ben là ça va pas vous donner une grande information surtout vu là où c'est très foncé c'est en mai que ça m'énerve je trouve même pas attendez on va faire autre chose on va voir ce que ça donne non c'est pas mieux il ya des boutons alors j'appuie dessus que voulez vous que je vous dise il n'y a pas moyen d'avoir voilà c'est très très foncé ouais c'est vraiment le taupe foncé là vous voyez plus rien toujours des problèmes de lumière tout le temps 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 voilà allez on continue donc les versaphine 5 euros 40 donc je pense qu'on est bien positionné sur le marché niveau prix mais je ne sais pas ensuite j'ai voulu tester j'ai pas eu de retour négatif mais j'ai pas eu de retour positif non plus des copines qui l'avaient acheté mais je me suis pris la petite gel presse en a5 de chez nelly's choice donc ça s'appelle pas une gel presse mais une mix media plate donc elle est à huit euros ça oui voilà donc elle n'est pas très épaisse maintenant à voir voilà j'ai également pris parce que j'aime pas voilà j'aime bien quand vous achetez quelque chose des fois c'est de la jalousie entre guillemets comme d'habitude la jalousie bien placée je sais pas si ça existe la jalousie bien placée mais vous comprenez ce que je veux dire mais c'est vrai que j'aime bien avoir les produits que vous avez acheté parce que j'aime bien me rendre compte par moi même de ce que je vends quoi bien sûr je peux pas acheter tout le tout le site parce que keepers c'est énorme mais voilà après des petits produits comme ça qu'on sait que je sais que vous achetez que vous pouvez acheter donc du coup j'aime bien les avoir et les tester donc j'ai pris la huit par huit moi mais c'est épouvantable en fait faut que j'arrête de montrer ma tête comme ça au moins attendez on va faire ça parce que sinon vous allez rien voir bon après le problème réside dans la place disponible sur mon bureau ça c'est encore un autre problème est-ce que là vous verrez mieux les choses partant du principe où la lumière est derrière donc là vous voyez l'épaisseur ouais c'est même pas c'est même pas ouf donc celle ci fait 8 par 8 donc c'est la carré la square et elle est à 3,20 euros et on a également la 7 par 10 donc en format rectangle qui elle est également à 3,20 euros donc voilà je me dis c'est moi ça à 3 euros c'est vraiment pas cher donc ben voilà on pourra les tester facilement ensuite à christmas koala ça doit être ça donc c'est un petit tampon de la marque nelly choice également alors c'est une marque que je connaissais très peu parce que je l'avais je crois que j'avais un tampon ou deux une fois qui était arrivée à noz et j'avais découvert la marque nelly choice comme ça mais franchement c'est une marque que j'aime beaucoup là depuis quelques temps parce que les tampons sont pas chers donc le petit koala il est là 2,60 euros et ils ont vraiment une gamme super sympa donc là il y a plein de à france il y a la petite renarde je sais pas si tu vas la voir voilà vous avez d'autres modèles qu'est ce que c'est ça un hibou une chouette il est bien gentil Camille mais moi la différence entre un hibou et une chouette si je les vois en vrai peut-être mais sur un dessin aucune idée donc 2 euros j'ai une mémoire très limitée 2,60 euros ensuite ça c'est pas à moi ça c'est pas à moi pas à moi ça c'est à moi 15 euros 85 alors il est pas donné quand même mais bon il y a quand même 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 d'ailleurs c'est les mêmes quoi quand on veut faire une créa multiple bon il y a 19 pièces si je ne m'abuse à peu près c'est ceux d'Eyes aussi alors je ne sais pas je me dis que peut-être peut-être ces grands rectangles auraient une forme qui pourrait convenir à des choses et ben non peut-être le plus grand en fait c'est combien déjà un abc je vais en dire parce que je m'en souviens plus mais j'en ai plein sous les yeux puisque j'ai envoyé un courrier à l'une de vous et que et ben en fait je me sers de mon album de mon concours comme carnet d'adresse très pratique ouais c'est ça c'est 8 par 20 8 par 20 ben on dirait que le plus grand il serait de la bonne taille alors ce serait génial pour découper des abc et du coup on pourrait faire l'intérieur aussi après l'intérêt de ces petits carrés de les avoir par 3 je ne sais pas c'est pratique quand on veut faire beaucoup de découpes mais je pense que c'est un autre intérêt que je n'ai pas encore découvert donc ça le Dyes les Dyes 19,85€ je vous dis le plus grand fait 88,4€ par 20,4€ mais je pense que on découpe peut-être qu'il fait 8 par 20 à voir ça pourrait être sympa ensuite nous avons nous avons nous avons ça c'est pas à moi pas à moi pas à moi pas à moi clear stamp pas à moi moi comme d'hab je prends du temps parce qu'évidemment vu que je n'ai pas préparé mais il est où mon ami Sydney là ? je l'ai raté ? mon petit koala où est-il ? il est pendant 11 minutes et je vous ai montré 4 articles c'est abusé découpe mon ami 6,99€ regardez-moi ce joli petit Dyes voilà donc là je suis parée en koala en kangourou bon j'en ai qu'un mais voilà au cas où ça serve on ne sait jamais ensuite j'ai pris du papier aquarelle donc du 300 grammes 12 feuilles alors c'est plus cher qu'à l'action évidemment il était à 3,95€ et il y avait aussi mais je ne l'ai pas pris et ça j'ai bien aimé euh oui c'est ça donc ça c'est 8 feuilles alors il n'y en a pas beaucoup c'est du 300 grammes également mais par contre il est en 30,5 par 30,5 je me dis ça peut être sympa quand on veut faire un fond de page d'avoir des pages en 30,30 en aquarelle donc également à 3,95€ voilà donc ça c'était la première partie du haul qui va durer 3 plombes parce que je ne rate pas de la bâtée et ensuite un tout autre projet enfin c'est pas vraiment un autre projet c'est euh donc la trousse j'ai pris toute une série hop comme ceci il est où ? ah mais il est là alors vous avez en tout premier lieu ce petit carnet donc il l'appelle le Nelly's Bellet Journal je ne vais pas me mettre au Bellet Journal enfin je pense pas j'en sais rien j'ai déjà fait mais voilà et regardez moi ce petit bijou donc il se présente comme ceci voilà donc c'est un classeur hein avec 6 anneaux et ce que j'ai adoré quand je l'ai vu c'est que il y a toute la collection pour le compléter alors le journal donc ça je l'avais reçu un petit peu avant mais je ne vous l'avais pas montré encore parce que je ne m'en suis pas servie Bellet Journal il est à 11,20€ oui c'est ça donc c'est pour des pages 12,5 par 12,5 et ce que j'ai trouvé absolument formidable c'est cette petite chose que vous ne voyez pas donc c'est le Dyes avec la perforation mais bon sang ça va faire ce que je veux je ne sais pas si vous voyez donc il y a la perforation des citrons le cadre et ensuite vous avez toutes les pages qui vont à l'intérieur de quoi s'éclater dans ma tête au départ je me suis dit peut-être je me remets au Bellet Journal après je me suis dit non je ne vais pas m'y tenir je me suis dit je vais le prendre pour faire de l'art journal bon c'est pas comme si j'avais 300 000 carnets pour l'art journal donc je me suis dit que ce qui pourrait être sympa là je viens de terminer deux projets avec la collection vue sur mer de Florilege Design et la collection Better Times de Minté et je me suis dit que ce serait sympa de me faire un petit comme un répertoire de collection en fait de faire une création avec les collections de papier pour pouvoir en garder une trace parce que moi ça me fend toujours le coeur de ne plus, enfin quand on a utilisé le papier de ne plus l'avoir voilà, donc je me dis que ça peut être une bonne idée le Dyes il est à 14,75€ et ensuite ça m'arrangerait si c'était à peu près tout pareil mais évidemment ça ne va pas être tout pareil clear stamp 3,05€ il n'y a que les bordures qui sont à 3,20€ donc vous avez des tampons bordures comme ceci bordures encadrement donc 3,20€ il y a j'ai pris 2 modèles et il y en a 3 donc il reste un modèle que je n'ai pas pris c'est lequel ? donc là vous avez les 3 modèles ensuite il y a donc toujours non pas toujours puisque les bordures c'était 3,20€ et ensuite vous avez les tampons comme on les appelle angle coin comme ceci donc là il y a beaucoup de modèles dans 3 3 modèles ah bah si les bordures qu'est-ce que j'ai fait encore ? ah bah si les bordures j'ai pris les 3 modèles je le vois pas sur ma note mais là je le vois et il y a 3 bordures et j'ai pris les 3 finalement c'est vraiment pénible cette lumière je vais ranger mon bureau et retourner de l'autre côté mais là le temps de finir mes échanges j'avais besoin de place voilà donc cela je vous ai dit 3,05€ et enfin et enfin et enfin ah bah oui je sais je l'avais vu en fait France regarde moi cette petite renarde à 2,60€ voilà et donc pour terminer un petit Dice un petit Dice donc dans la même collection alors il y a encore 2 autres modèles de Dice dans cette collection et moi j'ai pris celui-là que je trouve magnifique un peu diapositive un peu ticket je sais pas il l'appelle comment ? il l'appelle pas Dice 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 je cherche un prix un peu plus élevé parce que forcément c'est un Dice donc ça doit être plus élevé mais je ne le vois point bon je vais peut-être pas perdre un Dice ah bah non il est pas si cher que ça 7,40€ bon voilà donc tout ça toujours de la marque Nellist Choice qui est quasiment une commande que Nellist Choice parce que vraiment je trouve qu'on peut se faire une jolie collection à petit prix donc c'est très bien bien évidemment je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous présenter la réalisation que je vais faire avec ça je trouve que c'est une bonne idée je me félicite toute seule de garder mes collections comme ça dans un petit classeur donc je pense que ça peut être sympathique qu'est-ce que vous voyez là du bazar bon c'est pas grave donc voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura donné des petites idées je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo création je pense très certainement voilà je vous fais des bisous bye bye merci